et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo achat amazon pas mal de choses chez amazon je suis fait un peu plaisir j'avais vu que j'avais vendu un petit peu je suis pris quelques petites choses avec aussi des vidéos de dédicaces à croissance qui m'a fait acheter un coffret et également un abonné je lui ferai une dédicace dans la vidéo quand je présenterai le coffret voilà dans cette vidéo donc il y aura une coffret coffret intégral d'une série il y aura un jeu vidéo le seul jeu vidéo que pèse 5 c'est qu'en ce moment niveau jeu vidéo je n'achète plus grand chose j'ai remarqué ça j'ai remarqué ça ces dernières les dernières vidéos que j'ai fait c'est vrai que je me suis posé la question hier je me suis dit mais c'est vrai j'achète presque plus de jeux vidéo en fait c'est vrai que pour moi personnellement je trouve que c'est moi ci c'est un peu qu'elle m'ont sorti de jeu intéressante et aussi également bah en ce moment je suis je sais pas ce que j'ai mais je ne prends plus plaisir à jouer j'ai du mal j'ai du mal à me mettre dans un jeu je sais pas pourquoi je sais pas exactement ce qui se passe est ce que j'en ai marre de jouer est ce que je ça c'est une pause et que ça va revenir plus tard mais c'est vrai que ces trois semaines qui suivent j'ai pas beaucoup joué j'ai trop là dedans quoi c'est plus dans les dans les films et les séries que je regarde en ce moment mais les jeux voilà j'ai jamais bien encore mais voilà je sais pas je joue plus trop en ce moment donc on verra plus tard peut-être que le jeu d'avril la jedi survivor va me faire rejouer les jeux mais je pense que maintenant dans les jeux j'ai été un peu plus sélectif à prendre vraiment pas des jeux des plus et plus des triple a ou alors des vraiment des voilà chez combat d'avril il ya quand même quelques jeux qui pourraient m'intéresser comme dead island 2 également le jedi survivor et également le brumble un petit jeu indépendant qui a l'air vraiment cool voilà donc on verra et redfall au mois de mai enfin bref même sur la xbox en ce moment le game pass je joue pas tant que ça j'ai commencé atomic earth et j'ai pas beaucoup joué j'ai commencé exon live pareil j'ai joué une heure ou deux et j'ai pas fini enfin bref je sais pas je suis pas trop dans ma période de jeu en ce moment et pourtant j'en ai des jeux à faire mais bon j'ai vraiment du mal même youtube les vidéos youtube j'en regarde au moins en moins donc voilà je suis plus dans le fil dans les films maintenant les séries en chanson dans x file aussi encore une fois enfin bref voilà donc on va commencer avec le jeu vidéo bah j'ai eu assez tard en début je me suis dit je le prends mon démat au final vu le prix du démat 70 balles surtout que je sais pas trop si si je vais me plaire j'avais testé la démo c'était sympa mais après voilà je sais pas si le genre lui même va me plaire donc j'ai préféré pas prendre de risques je l'ai pris en boîte dommage est un peu dègue parce que je l'ai pris à 70 sur amazon ou 60 j'ai plus et après il est passé à 50 sur amazon donc j'ai un peu les boules enfin bref donc je suis pris le raison tv de 4 en ce moment tout le monde en parle de jeu là c'est voilà bon faut savoir que je n'ai jamais joué à l'original j'y avais joué auparavant sur la ps2 la game je sais même plus quelle console et au final j'avais pas trop aimé enfin j'avais pas aimé on va dire le gameplay je trouve ça un peu vieillie donc j'avais pas joué donc là bah quand ils ont annoncé un 4 remake je me suis dit bah je vais me le prendre récemment donc bah je l'ai pris voilà qui arriva assez tard je l'ai seulement eu ici il y a aujourd'hui enfin il arrivait mardi mais le temps d'aller chercher enfin bref ça arrivait un peu tard voilà donc raison tv de 4 bah voilà on se testera ça je sais pas exactement si ça ne vient pas j'avais bien aimé les remakes du 2 et du 3 j'ai bien aimé et même le dernier présenté vide j'avais bien aimé donc celui là bah on verra un peu ce qu'il vaut on m'a dit que c'était plus d'action aventure plutôt que de l'horreur donc bah on verra ça ensuite enchaîné avec une série petit coffret série donc dédicace à toi nikos tu m'en as parlé de cette série en live et c'est vrai que bon je cherchais la série en français enfin du moins avec le titre français malheureusement bah je pars chez moi vu que je suis belge je n'ai pas de possibilité de l'avoir je n'avais pas de possibilité de l'avoir en version française donc j'ai dû passer par l'import allemand évidemment il y en avait sur vinted mais le point de vinted c'était 120 balles d'occasion ça m'embêtait un peu donc ben là je les paye 122 euros sur amazon un coffret voilà un peu cher je mets rarement un prix aussi élevé dans un coffret blu ray ou même dans une série j'attends une baisse de prix mais bon là franchement vous le savez en ce moment sur quelle série je suis je me suis dit allez je me le prendre franchement je suis un peu d'avec pour un truc je ne m'attendais pas que le nom soit écrit en allemand je pensais que ça l'écrit en français enfin bref voilà enfin en français du moins un truc voilà donc je me suis pris l'intégrale de x file en blu ray donc nikos m'avait précisé qu'apparemment il y avait bien le français dessus et j'avais regardé les avis un petit peu sur sur amazon et la plupart des gens disaient qu'il y avait bien le français dessus la vraie france la vraie le vrai français donc ben voilà je testerai ça sûrement tout à l'heure pour tester en lui-même si c'est bien la vraie vf je pense que oui donc voilà c'est content de le rentrer ce coffret bon par contre je vais pas vous mentir le seul truc qui m'agace c'est le nom là le nom est dégueulasse j'aime pas du tout je préférais un nom x file ça aurait été beaucoup mieux enfin bref c'est pas grave c'est comme ça malheureusement mais bon vous voyez c'est des versions amarrées avec les il y a 11 saisons totales donc voilà actuellement dans la série x file je suis à la saison 9 épisode 18 ou 17 je pense il reste encore trois épisodes à regarder il me reste encore il me reste 18 je sais même plus je pense que c'est 17 ou 18 je sais plus il me reste encore trois épisodes à regarder et après ben j'entamerai la saison 10 et la saison 11 et après j'aurai fini la série bon après j'aurai l'aune gumen à regarder malheureusement l'aune gumen je me suis fait spoil dans la saison 9 il fallait regarder avant l'aune gumen avant de regarder la saison 9 enfin bref je suis fait spoil mais c'est pas grave je regarderai pas même et après ben évidemment la saison 9 je regarderai aussi l'épisode là il check un film avant de regarder la saison 10 il y a un film x file il me semble donc je regarderai sûrement celui-là avant de regarder la suite enfin bref voilà pour la série quand même 122 euros mais bon je le voulais dans la collection et moi je l'aurai en blu-ray je suis content voilà donc dans la vidéo vous allez voir il y a énormément de blu-ray et de 4k donc beaucoup de steelbook en ce moment j'achète beaucoup de steelbook en 4k je me fais un peu plaisir sur certains films donc on va commencer avec ce coffret 4k que je ne vais pas ouvrir mais en fait c'est en fait une vidéo de croissance quand j'ai vu la vidéo de croissance de dicace à toi qui avait montré cette édition qui l'avait lui il avait payé 17 euros 50 un très bon prix moi personnellement j'ai eu au prix fort 33 euros 50 mais je me suis dit vu que c'est du 4k et vu qu'il y a du steelbook à l'intérieur je me dis que ça revient à peu près à les 16 euros en moyenne ce que relativement correct donc je me suis pris le spiral avec le saut 4k donc savoir que je n'ai jamais vu un seul saut de ma vie et même encore moins spirale donc c'est vraiment que je me motive que je me décide à regarder les sauts ça fait déjà un moment que je les voir après c'est vrai que c'est assez gore comme film on m'a dit enfin bref assez gore enfin bref assez machiavélique bah c'est disant que c'est mis derrière enfin bref donc voilà donc le spiral en fait en 4k et vous voyez c'est du steelbook à l'intérieur donc bah plutôt sympa je sais de voir si je peux pas l'ouvrir il y a peut-être moyen que je l'ouvre il y a vraiment rien que je l'ouvre peut-être vous montrer les steelbooks un par un ça peut être pas mal de vous montrer les steelbooks un par un pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent je sais plus c'est croissant ce qu'ils avaient montré au cas où qu'il y en a qui voudrait en plus c'est bien les steelbooks sont encore emballés ils sont emballés sous blister bon je vais pas ouvrir les trucs en tout cas le steelbook est assez joli j'aime bien le design du steelbook je vous montre un peu en détail comme ça vous voyez j'aime bien le steelbook il est assez assez joli personnellement et on a également le spiral d'ailleurs spiral je suis content de le rentrer en 4k blu-ray parce que moi j'avais déjà le dvd en fait et bah le dvd voilà je n'avais pas encore vu donc voilà voilà on a en main deux steelbooks dans une belle édition voilà ils ont quand même un petit prix 33 euros 50 mais bon quand tu quand tu comptes ça revient pas trop cher encore le blu-ray ensuite une petite édition que j'avais complètement oublié que c'était sorti bon c'était à l'époque où je n'achetais jamais ces éditions parce que je trouve ça un peu cher maintenant j'aime bien encore avoir ce genre d'édition dans la collection et donc là quand même 40 balles après c'est un film que j'adore honnêtement c'est un des films j'avais été voir ce film au cinéma avec mon cousin à l'époque mon cousin n'avait pas aimé mais moi j'avais complètement adoré donc au final j'ai vu plein de fois ce film là et là le revoir en 4k ça va être l'occasion quand même 40 balles mais bon voilà j'avais complètement oublié cette édition donc l'édition de edge of tomorrow avec tom cruise et emily blunt voilà nous en ferait une présentation voilà donc avec un un steelbook un livret je pense et d'autres choses donc je vous en ferai une vidéo bah quand je l'ouvrirai tout simplement donc voilà bah c'est content de le rentrer ce film là en 4k je l'avais déjà en douloureux mais je l'avais pas en 4k donc là-bas on le rentre hein ça peut pas m'attraper de le revoir ça fait très très longtemps que je l'ai plus vu donc voilà ce sera l'occasion voilà le petit edge of tomorrow ensuite un 4k steelbook à 15 euros cette fois-ci déjà un meilleur prix honnêtement 15 euros un film que j'avais déjà en blu-ray mais je n'avais pas encore le 4k donc les prix moi je l'avais en version import donc là je rentre le 4k en version en version 4k blu-ray en steelbook quoi 15 euros bah 15 euros je trouve que c'est un très bon prix sur amazon donc je suis pris le film hurlement un film de joe dante voilà que je n'ai jamais vu donc c'est l'occasion pareil de voir un jour voilà hurlement bah voilà en 4k donc à voir bah ce que ça vaut tout simplement voilà un film de joe dante voilà donc le steelbook voilà plutôt sympa pour 15 euros je trouve que c'est un très bon prix ensuite encore un 4k cette fois-ci un peu plus cher je sais plus combien il m'a coûté si vous l'avez d'ailleurs je ne sais même plus s'il était à 30 ou alors s'il était à 25 ou 20 je ne sais plus exactement parce qu'il était à 30 mais j'ai un doute un 4k d'un film avec schwarzenegger que avant ça que je connaissais pas du tout et quand je l'ai vu bah allez je vais le prendre pour 30 euros je pense que c'était je sais plus exactement le 4k de kalidor donc à version restaurée 4k ultra hd plus blu-ray donc voilà bah c'est un film que je n'ai jamais vu donc bah c'est sur l'occasion de voir un peu ce que ça vaut tout simplement parce que je ne l'ai jamais vu voilà donc avec schwarzenegger bon schwarzenegger c'est un acteur que j'aime assez bien donc voilà bah je rentre le 4k et le cbook plutôt sympa ensuite on va enchaîner encore avec du 4k celui-ci était à 15 euros si je ne me trompe pas un petit karaté kid donc là on n'a vraiment que le 4k on n'a pas le blu-ray donc karaté kid le moment de vérité je pense que j'ai déjà un karaté kid en dvd faudrait que je regarde mais à voir voilà donc karaté kid que je n'ai jamais enfin j'ai déjà vu auparavant mais il y a très très longtemps on n'est pas vraiment gardé de souvenirs donc voilà pour 15 euros bah voilà un petit 4k c'est bien ensuite pour terminer la collection des missions impossibles en 4k bah je me suis pris le premier il était à 12 13 euros donc voilà le premier mission impossible en 4k je l'ai vu à peu longtemps d'ailleurs celui-là et je l'ai bien aimé donc voilà le petit mission impossible premier du nom on en aura tout en 4k ensuite toujours un 4k pour la somme de 15 euros je l'avais déjà en dvd mais je l'avais pas en blu-ray et même en 4k donc le big fish voilà big fish que je n'ai jamais vu ce film d'ailleurs vraiment que je le vois ce film là on m'a dit que c'était un très beau film donc voilà il faudra vraiment que je le vois le big fish c'était pas cher je pense 15 euros aussi ensuite de steelbook ben faut savoir aussi que j'ai pris les suites j'ai pris le l'autre le 3 et le 4 donc j'attends qu'ils arrivent donc là j'ai commencé par prendre cela j'ai vu un peu les comparatifs le master n'était pas génial mais bon je l'ai voulu quand même en 4k en version steelbook parce que c'est des films que j'adore donc j'ai préféré les prendre quand même donc pour commencer on avait le rookie premier du nom voilà rocky bastalon ben rocky balboa tout simplement rocky présente pas voilà j'avais vu les masters les masters n'étaient pas fou je trouve mais après voilà je les voulais quand même dans la collection parce que moi j'adore ce film donc voilà en 4k après un peu cher par blu-ray 30 euros l'unité ça picote pas mal ça picote pas mal quand même donc voilà voilà rocky premier du nom et on avait également le rocky rocky 2 voilà qui était aussi présent voilà donc voilà maintenant j'attends plus que le 3 et le 4 et je pense que prochainement je vais me refaire une petite une petite saga rocky je pense voilà j'espère que je vais pas trop de bug avec mon lecteur parce que mon lecteur des fois il bug avec les lecteurs 4k enfin avec les blu-ray 4k enfin bref voilà pour les 4k c'est terminé on va enchaîner avec les blu-ray donc les blu-ray je me suis pris un petit film que quand moi je l'ai vu qu'il allait sortir j'allais le prendre direct je l'avais déjà en dvd dont je reviendrai le dvd donc le grand bazar qui était à 16,9 si je me trompe pas donc voilà je l'avais en dvd mais je l'avais pas en blu-ray donc là c'est chose faite pour le voir en bonne condition voilà quand j'ai vu qu'ils allaient le ressortir moi je le prendrai sûrement voilà le grand bazar un film de Claude Ziggy c'est michel galabry qui joue dedans j'ai déjà vu quelques extraits de ce film c'est assez sympa voilà donc le grand bazar bah c'est content ensuite dans une offre je pense c'était de acheter un gratuit en général dans cette hausse rend souvent des films à 15 euros pour en avoir enfin pour faire 10 euros le film quoi donc pour commencer je me suis pris ce film là que je devais déjà prendre depuis un moment avec Depardieu Bernard Bly et Jean Carmé Buffet froid voilà donc c'est un film que je n'avais toujours pas acheté donc voilà je l'ai pris dans une offre de acheter un gratuit voilà donc Buffet froid que je n'ai pas encore vu petit film pareil que j'avais déjà en dvd mais j'avais pas le blu-ray donc pareil ce sera à voir avec Jack Nicholson et Faye Dunaway donc Chinatone voilà Chinatone je sais pas comment ça se dit voilà donc je connais ce film de nom mais je l'ai jamais vu donc voilà ce sera l'occasion aussi pareil toujours dans l'offre à peu près à 10 euros je me suis pris ce film là que je n'avais pas encore en blu-ray faudrait quand même que je vérifie sinon je pense pas l'avoir acheté sur une chaîne dernièrement enfin faut que je vérifie mais voilà je l'ai pris le Volteface Volteface voilà donc avec Travolta et Nicolas Cage je viens de Travolta et Nicolas Cage donc j'avais compris qu'en fait c'est je pense c'est ni Travolta qui essaye de coincer un tueur et en fait il va essayer de se faire passer pour lui en fait pour essayer de le trouver un peu vite donc voilà Volteface Volteface que faut vraiment que je vois un petit film ici pour 15 euros que j'ai pris parce qu'on m'a dit que c'était un très bon film ce film là le Family Man voilà donc avec Nicolas Cage en fait que je comprends il y a une vie pas terrible enfin il y a une vie de rêve et en fait il va tout plaquer avec enfin il va partir et en fait il va bien marcher dans sa vie il va surtout avec plein de femmes et tout ça et à un moment donné ce qu'il va se passer j'ai compris il va retourner un peu dans le dans le passé et ou dans un truc alternatif je ne sais plus et alors il va voir ce qu'il a raté dans sa vie en fait tout simplement et ça a l'air d'être un beau film honnêtement donc vraiment que je le vois celui-là le Family Man on me l'a déjà commencé je me demande si Croissance n'avait pas déjà vu celui-là un autre film que j'ai eu pour la somme de 15 euros bah j'avais déjà le premier mais je n'avais pas celui-là donc je me suis pris le Blue Blower 2000 voilà donc avec Dan Erkroyd et John Goodman voilà je l'avais pareil aussi en DVD ce film là donc maintenant je rentre le Blu-ray également ensuite dans une offre de ht1 gratuit mais je l'ai pas pris dans une offre de ht1 gratuit parce qu'il était proposé à 10 euros seulement donc je l'achetais séparément celui-là j'ai préféré prendre des films à 20 euros 30 euros enfin en moyenne entre 15 et 20 euros plutôt qu'un film à 10 euros pour plutôt qu'un film à 10 euros pour avoir l'offre de ht1 gratuit donc un film que je n'ai jamais vu avec Johnny Depp et Christina Ricci voilà donc il s'agit de Sleepy Hollow j'en ai déjà entendu parler de beaucoup de fois ce film-là donc voilà bah pareil ce sera l'occasion de le voir un jour ce film-là je l'avais déjà en DVD mais je n'avais pas le Blu-ray voilà donc ce petit Sleepy Hollow ensuite un petit film que j'ai rentré le DVD il y a pas longtemps je savais pas qu'il était sorti en Blu-ray voilà un film avec Nathan Lane et Lee Evans il me semble que je l'ai eu à 10 euros avec l'offre la souris voilà la souris voilà que je rentre en Blu-ray bah voilà ce film j'ai déjà vu auparavant il y a très très longtemps que je l'ai plus donc ce sera l'occasion de le revoir voilà ensuite un autre film avec bah deux voilà deux méchants emblématiques je n'avais pas encore ce Blu-ray là j'avais d'autres Blu-rays dans ce univers mais j'avais pas encore celui-là donc le Freddy contre Jason voilà donc je pense que je vis dans une offre à 10 euros à peu près avec l'offre de plus 1 voilà Freddy contre Jason il veut dire que des fois je vois des gens vendre ce Blu-ray vraiment très cher alors qu'au final bon c'est le trouvé un peu partout voilà donc Freddy contre Jason voilà bah à revoir je l'ai vu il y a très longtemps ce film là un autre film qui était dispo sur Amazon Prime Video à la sortie je l'avais vu je l'avais bien aimé mais ça valait pas le premier mais t'es toujours dit que j'attendrais de le trouver à pas trop cher donc là j'ai eu à peu près à 10 euros avec l'offre donc Un Prince à New York numéro 2 voilà donc voilà pour moi je l'aurai dans la collection voilà je pense que la version Blu-ray me suffisera amplement je pense pas prendre le 4K mais voilà je sais même si un 4K d'ailleurs un petit film avec Harrison Ford que je pensais avoir et en fait non je l'avais pas du tout je l'avais en DVD le Witness voilà Witness voilà donc pareil ça a l'air sympa voilà voir ce que ça vaut le petit Witness j'avais vu une bonne annonce il te fait ça m'a l'air cool un petit film ici bah un peu deg je pensais pas l'avoir et en fait je l'ai déjà bon pire c'est pas plus mal moi j'avais l'ancienne version et apparemment cette version là il était un peu remasterisé donc je vendrais mon ancienne version et je garderai celle là évidemment donc le Ghost voilà Ghost avec Patrick Suez, Demi Moore et Whoopi Goldberg tout simplement je n'ai jamais vu je n'ai pas encore vu ce film donc pareil faudra vraiment que je le mate ensuite ça ce sera pour un petit coup de gueule à la fin parce qu'il faut vraiment un coup de gueule je me suis pris également ce film là je ne sais plus si je l'ai payé plein pot à 15 ou à 10 je ne sais plus Les Accusés avec Jodie Foster et Kelly McGillis voilà donc j'avais déjà en DVD mais je ne l'avais pas en Blu-ray je ne sais même pas qu'il était sorti en Blu-ray donc voilà je l'ai pris également Les Accusés avant dernier film de la vidéo un film que j'ai déjà vu il y a très très longtemps et que j'avais vraiment beaucoup aimé Rain Man voilà donc avec Dustin Hoffman et Tom Cruise donc ça je l'avais vu à l'école la première fois il y avait en fait notre prof qui nous montre ce film là et c'était vraiment un très très beau film voilà Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman voilà donc qui joue Dustin Hoffman le rôle d'un autiste c'est assez sympa comme film j'aime bien et le dernier film bah voilà apparemment de ce que j'ai compris dans un live de quelqu'un qu'on m'a dit et même de l'avis d'autres personnes apparemment ce film n'a que de la VF québécoise donc bah est-ce que je vais le garder c'est la bonne question j'en ai aucune idée je vois un peu ce que la VF québécoise donne et s'il est dégueulasse je pense que le film je le garderai sûrement pas parce que voilà ce n'était pas précédent dans l'annonce que ce serait du français québécois donc voilà à vérifier donc j'ai pris la mutante 2 à 20 balles quand même donc si jamais j'aime pas bah je le garderai sur mon Vinted à 10 balles je pense 10-12 balles d'une moyenne je le montrerai peut-être à 12 balles je le montrerai peut-être à 12 euros mais vraiment ouais non je suis un peu d'ailleurs franchement s'il passe en québécois et je pense que oui parce que j'ai eu beaucoup de retours qui passent en québécois ou au pire je regarderai en VO avec la voix originale et je sais pas on verra ce que je ferai ou quoi après je verrai bien aussi ça tombe la version DVD comparée au Blu-ray ça tombe c'est presque le même on verra 20 euros pour si c'est que du québécois ça fait vraiment chier quand même voilà les amis ce qui conclut cette vidéo d'achat donc vous voyez quand même pas mal d'achats on s'est quand même fait plaisir il y en a qui vont dire tu t'es fait un peu trop plaisir quand même c'est un peu de l'abus mais donc que voulez-vous on a qu'une vie faut profiter après voilà moi maintenant je me fais plus chier à m'emmerder avec des gens qui passent leur vie à critiquer le monde il y en a tellement maintenant sur le net des gens qui passent leur temps en fait à critiquer pour rien qui sont limite jaloux en fait de ce que tu peux avoir et ce que eux ne peuvent pas avoir et bon maintenant c'est next des gens comme ça j'en m'intéresse plus ça m'intéresse plus d'ailleurs ici je suis assez content mais le lot de DVD que j'ai acheté j'ai réussi quand même à bien atteindre le montant que j'ai payé sans avoir tout vendu non plus j'ai vendu une partie j'ai commencé à rentabiliser un peu le lot donc ça tombe bien il y en a beaucoup qui m'ont dit que tu n'arriveras jamais à les vendre mais au final je crois qu'en deux jours j'ai réussi à les vendre j'en ai réussi à en vendre pas mal quand même et je suis même assez étonné parce que d'habitude les DVD ça ne part pas tellement et là en ce moment les DVD j'arrive très bien à en vendre et après c'est des trucs en général ici de ma collection je les vend entre 1€ et 2€ donc ça part assez vite et là les DVD du lot j'ai réussi quand même à récupérer presque pas tout l'argent mais au moins 70-80€ et je ne suis peut-être pas loin d'atteindre le montant du lot donc au final si ça arrive à l'atteindre je dois rembourser l'étagère et une partie des DVD que j'ai acheté parce qu'au final dans le lot il n'y avait pas des trucs non plus de malade mais j'ai quand même réussi à en vendre pas mal de choses donc j'ai quand même gardé un petit peu évidemment mais voilà j'ai vendu un peu quand même et voilà au final malgré ça j'ai quand même récupéré un peu d'argent donc c'est toujours ça de prix du coup voilà les amis donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce monsieur caca vous dit au revoir voilà monsieur caca vous dit au revoir je suis monsieur anti le caca qui parle bref en fait c'est un anti-stress c'est pas un caca c'est un anti-stress je précise c'est un anti-stress ça fait du bien d'ailleurs quand on appuie dessus on a l'impression c'est un new relax mais c'est un caca enfin bref voilà monsieur Anki vous dit au revoir bon les amis donc en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée ça dépend quand vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis salut à tous les amis Sous-titrage ST' 501